La Fondation Bertrand Traoré a été reçue en audience jeudi 20 juin 2024 au Palais Royal du Moronaba à Ouagadougou. Cette visite s'inscrit dans le cadre du lancement de la troisième édition des journées caritatives de la dite fondation qui se tiendra les 20 et 22 juin à Ouagadougou et à Bobo Djoulasso. Reçue par le Moronaba, la délégation dit être venue présenter le programme de l'édition 2024 de cette journée, mais aussi convier le chef d'Emosé à cet événement. On dit que c'est une procédure tout à fait normale. On est en Afrique, on est en Burkinaw. Je pense qu'avant toute chose, il faut d'abord de la bénédiction. C'était important pour nous ce matin de venir ici prendre la bénédiction de sa majesté pour lancer officiellement ses journées qualitatives. C'est une chose faite et aussi venir lui dire merci. On l'a déjà fait, mais c'était important aussi de lui dire merci officiellement parce que sa majesté nous a apporté son soutien lors des précédentes journées qualitatives. C'est-à-dire l'année dernière, il a même envoyé une enveloppe et un représentant. C'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Du coup, c'était important pour nous de venir lui dire qu'on allait commencer officiellement ces journées qualitatives pour aussi prendre la bénédiction. Et ces choses faites, je pense qu'on a déjà commencé les journées qualitatives. Et voilà, on est content ce matin. Au cours de ces journées qualitatives de la Fondation Bertrand Traoré, plusieurs activités sont prévues. Quand ça a été fait, on était censé commencer ce matin. Mais vu l'emploi du temps du ministre de l'Action sociale, on nous a demandé de venir plus tôt que prévu. Du coup, hier, on est allé faire des dons. On a remis une enveloppe symbolique spécialement pour les pupilles de la nation. Et aujourd'hui, on ira du côté de Saint-Mandé faire des dons à des familles démunies. Et comme l'a dit David, une centaine de familles. Et après, on ira à Beauvau faire les dons habituels qui sera notamment focalisé sur les dames de la brigade verte, les vœux des familles démunies et aussi récompenser les meilleurs élèves et enseignants de Beauvau-du-Lassau. Et après, pour tout couronner, il ira le match de gala au stade Oubi. À l'issue de la visite, l'international Burkinabé Bertrand Traoré a présenté le trophée du prix spécial Nufu Wedraogo de la solidarité décerné à sa fondation lors de la soirée de l'étalon d'or le 13 juin dernier.